Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo du collectif les bergers du quartier. Nous sommes ce jeudi 27 janvier 2022 devant le parc Hachelam de Pont-à-Mézanne où les 3000 habitants sont privés du tram suite aux violences gratuites causées par une poignée d'individus. Une mère de famille séquestrée dans son appartement avec ses deux enfants, pompiers, policiers, agents de transport caillassés, agressés à coups de tirs de mortier de feu d'artifice, plusieurs véhicules incendiés, un adjoint au maire menacé de mort et pour le camble une rame de tram attaquée avec une trentaine de passagers à l'intérieur. Depuis le réseau de transport refuse de desservir Pont-à-Mézanne par le tram. Il est 7 heures du matin on va essayer d'aller discuter avec les habitants qui partent tôt au travail pour voir savoir comment ils vivent cette situation. Bonjour monsieur vous habitez le quartier ? Oui. Nous faisons un petit reportage pour savoir... C'est pas le surtout Jean-Marie de Ma Véfi. D'accord, bonne journée à vous merci beaucoup. Est-ce que vous avez deux petites minutes pour quelques questions ? Vous n'avez pas le temps ? D'accord, très bonne journée à vous merci beaucoup. Bonjour, vous habitez le quartier ? Oui. On fait un petit reportage, vous avez deux minutes pour nous répondre à quelques questions ? Je suis filmée. On peut très bien vous flouter ou ne peut vous filmer du tout, ils vont me filmer moi. Oui si vous voulez. Donc là vous n'avez plus le tram depuis dimanche à cause des dernières violences. Comment ça se passe pour les gens qui partent tôt au travail ? Je marche jusqu'au géant. Combien de minutes à peu près ? Dix minutes. Dix minutes ? Oui. Bon le matin il fait un quand il fait froid, c'est... Bah c'est chaud. Ça fait le sport de la journée. C'est chaud, oui. Est-ce que vous aimeriez que le transport revienne quand même ? Bah j'aimerais que le transport revienne parce que c'est pas logique. Ils ont arrêté le tramway aux personnes qui utilisent le tramway. Enfin les jeunes qui ont fait les meutes, à aucun moment ils prennent le tramway dans leur vie. C'est les étudiants, les travailleurs, les mamans qui vont faire leurs courses. J'ai jamais vu aucun jeune dans le tram et ils l'arrêtent dans le quartier pour tout le reste du quartier quoi. C'est terrible effectivement, ouais. Vous connaissez un peu notre collectif où on se présente parce que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord bien sûr. C'est très bien. Ça s'appelle le collectif les bergers du quartier donc nous ouvrons pour... C'est pas ça qu'il faut rien ici. Exactement, voilà. On a déjà fait des reportages à Kérourien. Bon suite aux derniers événements où on a souhaité venir ici discuter avec les habitants. Alors c'est très compliqué de discuter avec les habitants ici. C'est encore plus compliqué qu'à Kérourien. Bah ça dépend qui. C'est vrai ? Ouais ça dépend qui. On peut trouver du monde qui voudrait répondre à nos questions. Ouais je pense, ouais franchement je pense. Un message à transmettre peut-être aux autorités ? Ouais à transmettre le tram quoi. Après nous si vous voulez, vous avez peut-être vu passer, nous avons créé une pétition pour que les personnes responsables de ces dernières violences soient expulsées de leur logement. Oui mais c'est n'importe quoi. Pour vous c'est n'importe quoi. Pourquoi ? C'est n'importe quoi parce qu'à partir du moment il y a... enfin c'est pas eux qui vivent dans leur logement quoi. Une pétition alors que les parents n'ont rien à voir dans ça. Enfin si les enfants se tombaient dans la délinquance... Enfin nous si vous voulez on nous demandons d'abord l'exclusion des majeurs, des adultes, pas du tout des parents. Il y a des personnes majeures, vous avez vu, il y en a trois qui sont en détention d'ailleurs actuellement. Et comment vous allez faire parmi les trois qui sont en détention ? Je crois qu'il n'y en a aucun qui habite à Pantanésen. Bah tant pis, dans ce cas là ça va pas être fait. Mais au moins c'est une proposition de solution. Après il y en a qui sont mineurs... Je sais pas si... du coup les gens qui habitent dans un quartier vont aller où ? Et bah ça c'est leur problème. Ils vont se chercher un vrai logement dont il va falloir payer le vrai loyer. Donc il va falloir trouver un vrai travail. Et à partir de là, ils n'auront plus le temps du tout pour du vandalisme, pour de la pyromanie. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Quand on est né dans un quartier depuis... et qu'on le fréquente depuis 20 ans... Moi je vous dis, il y en a plein qui... C'est déjà arrivé, c'est un antécédent. Il y a une famille qui a été exclue du quartier. Ça n'a rien changé du tout, le jeune est toujours ici. Quand on habite dans un quartier... Donc même quand la famille est exclue, les jeunes reviennent dans le quartier ? Oui. D'accord. Mais ça, ça peut être aussi empêché par des mesures d'éloignement prononcées par la justice. On ne peut pas priver quelqu'un de venir dans un quartier. Ah mais bien sûr que si ! S'ils y foutent la pagaille, s'ils créent des problèmes, pourquoi ils viendraient dans ce quartier ? Parce que ce quartier, c'est pour des gens comme vous qui travaillent, qui... Des familles, des chômeurs, des étudiants, des petits salariés qui sont dans le besoin. Mais ce n'est pas pour des délinquants. Mais malheureusement, maintenant on vit dans un monde où il y a de la délinquance partout. C'est là, on ne peut pas l'éviter. Il faut juste faire en sorte que... Vous pensez que c'est une fatalité cette délinquance ? Oui. Donc on ne peut pas du tout s'en débarrasser ? Non. Nous, nous pensons que si, c'est pour ça que nous oeuvrons. Mais merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. On vous souhaite très bonne journée et surtout que le train revienne le plus vite possible. Bonne journée. Au revoir. J'aimerais quand même qu'on voit un peu de quoi on parle quand on dit quartier de Pontanaisenne. Par rapport aux investissements de la ville ici. Donc là, nous sommes devant l'une des plus grandes médiathèques de la ville de Brest. C'est dans le quartier même. Les jeunes n'ont qu'à franchir la porte pour y accéder. Il est fermé. On peut voir qu'il y a tout un tas d'activités proposées. Ça, c'est la médiathèque. Il y a encore le centre social. Tiens, jeune homme. Bonjour. Tu vas bien ? Tu vas à l'école ? À pied ? Il n'y a plus de tram ? T'aimerais que ça revienne ? Oui. D'accord. On transmettra le message. Et pourquoi vous marchez ? Parce qu'il n'y a pas de tram. Et pourquoi il n'y a plus de tram ? Parce qu'il y a des jeunes du quartier. À cause des jeunes du quartier. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les jeunes du quartier ? Comment ça s'appelle ? Les trucs électriques en haut ? Oui, les rails. Non, pas des rails. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais genre, ils ont cassé. Et vous connaissez ceux qui sont responsables de ces violences ? Oui. Toi, tu les connais ? Moi, je connais. D'accord. Est-ce qu'ils habitent le quartier ? Oui. D'accord. La plupart habitent le quartier même de Pontonnais. Est-ce qu'ils sont jeunes comme vous ? Mineurs ou plutôt majeurs ? Ou plutôt les deux ? Ah, ils sont majeurs. Ils ont plus de 18 ans. Et vos parents, ils sont inquiets par rapport au fait que vous devez marcher comme ça à 7h-ci du matin, en pleine nuit. Il ne fait même pas jour encore. Juste moi, avec que je perds du kilo. Alors que j'avais... Alors que j'avais tout loin là-bas. Là, je peux marcher jusqu'à là-bas. C'est trop. Est-ce que vous aimeriez que le tram revienne ? Oui ! Ah oui ! Alors vous partez à pied aussi, vous, à l'école ? Oui. D'accord. Et en plein hiver comme ça, c'est pas un peu compliqué de marcher tous les matins ? Il ne fait même pas jour là ? Oui. Vous marchez combien de temps à peu près ? 15 minutes. 15 minutes tous les matins ? Oui, et pour ceux qui mangent le midi, ils redescendent, après ils remontent. Mais c'est sûr ! Oui, c'est grave ! Ah donc le midi, il faut qu'ils reviennent à pied ici pour manger et qu'ils retournent après ? Et vous êtes au lycée ou au collège ? Oui ! Oui ! Est-ce que vous trouvez normal que le quartier entier soit privé du tram ? Parce qu'une vingtaine de... Non, 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 parce qu'ils ont un quartier alors que c'est qu'on fait. Et à chaque fois que ça se passe comme ça, par contre c'est vous qui allez payer les habitants. Et nous aussi même, tous les Brestois, parce que nous sommes concernés. Eux ici, ils payent ! Ils ont des voitures ! Ils ont des maisons ! Non mais leur maire et tout, ils payent aussi ! Ouais, c'est vrai ! Peut-être que vous connaissez notre collectif, on s'appelle les bergers du quartier. Nous avons lancé une pétition, pour être tout honnête avec vous. J'avais dit qu'ils étaient réveillés ! Afin que les personnes responsables de ces violences soient expulsées de leur logement. Qu'est-ce que vous en pensez, tout honnêtement ? En toute sincérité ? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, parce qu'après... Si ! Ils vont mourir ! Ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Je ne pense pas que c'est une bonne idée ! Après, ils vont revenir ! Après, ils vont revenir ! Oui, parce que voilà, c'est leur zone un peu ! Ouais, c'est leur zone ! Même si vous les remettez là-bas, ils vont revenir encore ! Ouais ! Et vous pensez que c'est impossible de les empêcher de revenir dans le quartier ? Ah ! Ils sont attachés à ce quartier ! C'est plutôt qu'ils vont nous faire déménager que nous ! Ouais ! Parce que là, il y a des gens qui déménagent ! Donc tu es en train de me dire qu'en fait, ceux qui sont responsables des violences, les délinquants sont capables de vous faire déménager, vous les personnes qui ne font rien de mal, plutôt qu'eux ! Donc on est à ce point-là impuissants face à eux ! Tu penses que c'est une fatalité, ça ? Non, mais voilà ! D'accord ! Bon, écoutez les jeunes, merci beaucoup ! Je vous souhaite une très bonne journée ! Faites attention sur la route quand même ! Restez groupés, parce qu'on ne sait jamais en pleine nuit ! Alors là, nous sommes devant le hall d'un des immeubles, qui donne directement sur la rue principale ! Là, on voit bien les voies du tram ! Et regardez la déchetterie que c'est ! C'est un dépotoir à ciel ouvert, juste à la sortie d'un hall d'immeuble ! Alors ici, c'est ou bien un squat de jeûne, ou bien un point de deal ! Probablement les deux ! Donc nous sommes devant ! Et d'ailleurs, juste en plus, dans le hall d'accueil, on voit des poussettes ! Donc les mamans, quand ils prennent leurs enfants, le matin, le soir, ils les amènent quelque part ! Ils passent à côté de ce dépotoir ! Probablement c'est la même scène ici ! On voit bien qu'il y a déjà des déchets ! Ils balancent certainement ! Ils occupent le hall, et puis ils balancent leurs déchets ici ! Les services de la mairie, bien sûr, passent tous les jours pour ramasser derrière ! Donc c'est relativement propre, on va dire ! Ouais, de toute façon, dès qu'on passe de l'autre côté du tram, euh... de la voie, pardon ! On a toutes sortes de déchets ! Hop ! KFC ! 100D ! O6 ! Tout ça sur la belle pelouse du tram ! Et bien là, on a, hop ! Un sac de KFC ! Allez, on a un monsieur qui arrive ! Bonjour monsieur ! On est là, toi ! Ah non, pas du tout ! On est venu juste discuter avec les habitants ! Mais pourquoi tu viens à cette heure-ci ? Pourquoi je viens à cette heure-ci ? Parce que je suis intéressé par les gens qui partent tôt au travail ! Ah ouais ? Ouais ! Mais t'es pas intéressé par les gens, parce que c'est le pro que je filme ! Ah bon ! Le pro que je filme ! On commence même pas à me filmer moi ! Non mais il me filme moi, monsieur ! J'en ai rien à foutre ! Je m'en bats les couilles, il me filme pas ! Monsieur, il me filme moi ! Je m'en bats les couilles, il me filme pas ! Si vous voulez pas discuter, il n'y a pas de soucis, on va pas vous forcer ! Ouais, il y a juste un truc qui... On va faire un petit tour, ça va être très propre ! Donc hop, on est en bas d'un immeuble ! Alors là c'est pareil, c'est certainement un squat de jeunes ! Vous voyez, tous ces déchets... Tous ces déchets, c'est notre faute, parce que c'est nous qui venons ici les balancer sur la pelouse, entretenus par la mairie ! Tous ces déchets, bien sûr, c'est la faute de la police, c'est la faute des journalistes qui viennent les balancer ! Ah bah là, c'est... Hop, 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 hop ! Ils viennent ici, ils squattent ! Ils balancent tout, hop, sur les pelouses ! Entretenus, au frais du contribuable ! Approche-toi s'il te plaît ! Regarde le bazar que c'est ! Encore une fois, on est dans un coin qui est un dépotoir total, qui est en plein milieu de la cité de Pontanésane ! C'est difficile à comprendre, parce que ce sont les personnes même qui vivent ici qui balancent ces déchets-là ! Est-ce que ça leur plaît d'être dans un tel état de saleté ? On ne comprend pas ! Qu'il n'y ait pas de moyens que la cité ne soit pas bien entretenue par les services, je veux bien ! Mais balancer ses propres déchets là où on vit, là c'est incompréhensible ! Rien ! Il y en a partout ! Rien ! Bonjour madame ! Bonjour ! Vous habitez ce bâtiment ? Oui ! On a vu que juste à côté, c'est un dépotoir total, il y a plein de déchets ! De quoi il s'agit ? Pourquoi il y a autant de déchets ? Ben quand ils mangent... Ils mangent en bas et du coup ils jettent tout dans les buissances ! C'est qui, ils ? Les jeunes quoi ! Les jeunes ? Oui ! Donc c'est un squat ici, on ne s'est pas trompé ! Un peu partout quoi ! C'est un squat un peu partout dans le quartier ? Oui, ben ça dépend, il varie, ils vont dans cette entrée, ils vont dans d'autres... Ah ! Effectivement on a vu que... C'est vraiment tout le quartier qui est un peu squatté ! D'accord ! Et vous pensez qu'on pourra résoudre tout ça comment ? Je ne sais pas ! Vous ne savez pas ? Je ne sais pas, je n'y crois même plus ! Vous comptez déménager ou vous aimez quand même le quartier ? Oui, oui, de toute façon il me faut un appartement plus grand et... Après j'ai toujours vécu à Comte-à-Mézaine, hein, depuis que je suis toute petite mais... C'est pas tué ! Comment les habitants vivent la situation sur tous ceux qui partent très tôt au travail comme vous à cette heure-ci ? C'est compliqué ! C'est... ça on trouve très compliqué... Filme le quartier, on va filtrer le monsieur s'il le veut... Mais compliqué parce que c'est une situation qui nous bloque, nous les autres, qui ne sont pas en erreur... Et... parce que quand nous voulons nous rendre au travail, c'est... C'est très difficile parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas de voiture... Alors, quand ils veulent prendre le tram, il n'y a pas de tram... Ils veulent prendre le bus, il n'y a pas de bus... Vraiment nous, on se trouve coincé... Parce que les bus, il y a des bus qui sont passés à proximité... Ils n'osent pas passer et ils ont raison parce que... S'ils passent là, il va avoir toujours des difficultés... Donc cela vraiment nous fait mal au cœur... Nous fait mal au cœur parce qu'aujourd'hui en regardant un grand quartier comme celui-ci... Et il y a des gens qui font des choses vraiment... Qui ne sont pas bonnes... Ça fait mal au cœur... Et là il est 8h15... Vous allez faire comment pour vous déplacer ? Normalement... Là je vais chercher... Là j'ai demandé à un ami d'aller me déposer au travail... Vous demandez à un ami de venir vous chercher pour vous déposer au travail ? Oui, oui... Si il a le temps... Si il a le temps... S'il n'a pas le temps... Je suis obligé d'aller de marcher à pied jusqu'à la place de liberté pour chercher un tram là-bas... Vous travaillez où ? Moi je travaille à Bellevue... Ou des fois je travaille à Kerango... D'accord... Alors je suis obligé de prendre... Soit aller à pied... Et d'après vous c'est quoi la solution ? Parce que le tram ne veut pas passer... Parce que les conducteurs se sentent en danger ici à cause des derniers événements... Vous avez vu, ils se sont fait attaquer à plusieurs reprises... Pour moi... Pour moi... La solution... C'est d'avoir des médiateurs... Avec les jeunes du quartier... Et... Il n'y a pas de médiateur, d'éducateur au centre social déjà ? Si, si... Mais ça ne suffit pas... Mais on va avoir combien de médiateurs pour ces gens-là ? Ils sont combien ces jeunes ? Ils sont une vingtaine ? Je ne sais pas exactement... Je ne sais pas... Je ne sais pas combien ils sont... Mais à mon avis... Il fallait des médiateurs... Avec les jeunes... Avec les parents aussi des jeunes... Ah il faut des médiateurs avec les parents aussi ? Mais vous imaginez ça à un coût monsieur ? Parce que ces médiateurs il faut qu'ils soient salariés... Qui va payer leur salaire ? Pour faire une bonne chose... Il faut passer sur la mauvaise chose d'abord... D'accord... C'est un mal pour un bien vous voulez dire ? Oui, oui... D'accord... Nous avons lancé une pétition pour que ces individus soient expulsés de leur logement... Qu'ils n'habitent plus ici... Par la voie de justice... Qu'est-ce que vous en pensez de cette solution ? Moi... Cette solution pour... Là-dessus là je ne peux rien dire... Parce que... C'est... C'est un pays... Qui a des lois... Donc c'est... C'est... C'est à l'état de... De prendre les décisions... D'accord... Ok... Très bien... Écoutez merci beaucoup... Vous avez eu un dernier truc à rajouter ? Euh... Non... Je vous remercie seulement parce que... Je sais que ce que vous êtes en train de faire là... C'est... C'est le bien de... De toute la... La population... Ce n'est pas seulement le bien du quartier... C'est le bien de toute la... La population... Parce que... Il y a d'autres personnes qui veulent venir ici... Visiter les Indes... Il y a d'autres qui veulent... Aller quelque part... Donc c'est... C'est le bien de tout le monde... Merci beaucoup... C'est vraiment très gentil de votre part... Je vous remercie... Pour commencer cette pétition... Merci beaucoup... Je vous souhaite bon courage... J'espère surtout pour vous... Que le tram va revenir le plus vite possible... Au revoir... Au revoir... Bonne journée... Bonjour... Vous habitez Pontanézen ? Euh... On peut le dire... Ou vous habitez dans le quartier quoi... Dans les alentours... Ça fait pas longtemps... Ouais... Ça fait bientôt... Un an et demi que je suis là... Un an et demi... Alors ne vous inquiétez pas... Il y a la caméra... Mais si vous souhaitez pas apparaître... De toute façon... On vous fera pas apparaître... Vous voulez pas apparaître ? Non... On vous floutera ? Ah mais en fait... C'est parce que moi je suis encore mon boulot là... Il faut que je me dépêche là... D'accord... Il faut que vous dépêchez... Surtout qu'il y a pas de tram... Voilà c'est ça... Laquelle ? Bah... Le fait qu'il y a pas de tram du tout... Pour Pontanézen... C'est chiant... C'est chiant... Et qu'est-ce que vous pensez... Tout honnêtement... Des dernières violences... Qui ont justement causé... Que le tram soit arrêté... Pour Pontanézen... Parce que le tram circule jusqu'en bas... Ouais... Mais il ne monte pas ici... Donc c'est une discrimination terrible... Pour les habitants... Pour toutes les personnes qui travaillent ici... Qui doit passer par là... Bien sûr... Franchement c'est chiant... Euh... Je sais pas quoi d'autre dire... Donc c'est... Une situation vraiment... Qui... Devient... Invivable... Invivable ? Ouais... Ouais... Est-ce que vous avez une idée de solution ? Comment on peut régler ce problème... De délinquance... De violence ? Je n'ai pas de solution... Je n'ai pas de solution... Je ne sais pas ce qu'il faudrait qu'on fasse... Par rapport à... Par rapport à cette situation et tout... Je ne sais pas... Est-ce que vous pensez que ce quartier... C'est un quartier défavorisé ? Ouais... En quoi il est défavorisé ? Parce qu'il y a le tram qui passe devant... Il y a un centre social... Il y a une grande médiathèque... Ouais... S'il te plaît... Parce que je sais que Pontanésien a été refait... On a aboli plusieurs tours... Pour construire des maisons avec garage... Petit jardin... Qu'est-ce que la ville doit faire davantage... Pour que le quartier ne soit pas défavorisé ? Ouais... Tout simplement... Faites qu'il y ait plus de sécurité... Plus de sécurité... D'accord... Là c'est autre chose... C'est pas un problème de... Ok... Non... Je comprends très bien... Nous nous sommes un collectif qui s'appelle... L'héberger du quartier... Peut-être que vous nous connaissez... Nous avons lancé une pétition... Pour que les responsables des dernières violences... Soient expulsés de leur logement... Parce que la plupart habitent... Ce quartier-là... Dans des logements sociaux... Qui sont... Normalement prévus... Pour des personnes en besoin... Des chômeurs... Des étudiants... Des familles nombreuses... Qu'est-ce que vous en pensez de cette solution ? Euh... Honnêtement... Je sais pas... Je sais pas... Je sais pas... Je suis désolé... Il faudrait que je... Oui... On vous libère... Merci beaucoup pour le temps accordé... Très bonne journée à vous... Au revoir... Voilà... C'est un endroit encore... Où un véhicule a été cramé... On voit bien la trace sur la bitume... Quand la ville va devoir refaire ce bitume... Bah... Ça sera pour nous... Je pense que c'est un peu con quand même... D'aller... D'aller... D'aller cramer des bagnoles... Et mettre des gens... Qui vont juste faire me faire chier... Absolument tout le monde... Je sais pas... Si vous savez pourquoi ils ont fait ça... Ah bah non... Ça nous intéresse pas... De toute façon... Ceux qui font ça pour nous... Ce sont des délinquants... Il faut qu'ils soient punis... C'est tout... On ne se pose pas cette question... Nous... Nous sommes un collectif... Qui s'appelle les bergers du quartier... Nous avons lancé une pétition... Ok... Afin que les délinquants responsables... De ces dernières violences... Parce qu'ils sont connus... Expulsés de leur logement social... Parce que beaucoup... Après ce qu'on comprend... Ils habitent le quartier... Donc dans des logements sociaux... Entretenus par la ville... Ok... Qui sont prévus normalement... Pour des personnes en besoin... Ouais... Qu'est-ce que vous pensez de cette solution ? Est-ce que pour vous... Ça peut être une idée ? Bah... Euh... Ça... Enfin... Ça peut être une solution... De les expulser... Mais après tu les mets où ? Ah bah c'est pas un autre problème ça... Oui je sais bien... Ils se cherchent un vrai logement... Un vrai travail... Pour en payer le loyer... Il va falloir bosser... Ouais ouais... Après je sais pas... Enfin... C'est vrai que si en plus... Ils sont logés par la ville... Et qu'ils attaquent la ville... C'est un peu con... De leur part... Est-ce que les expulser... Serait une solution pour vous ? Je sais pas... Même expulser... Ils reviendront dans le quartier... Ils reviendront dans le quartier ? Oui oui... Donc c'est une fatalité... Même si leurs parents ne vivent pas ici... La plupart... La plupart ne vivent même pas dans ce quartier-là... Ils viennent d'ailleurs ? Oui... Ils viennent d'autres quartiers... D'accord... Très bien... Bah très bonne journée à vous... Bon courage... Au revoir... Bon nous allons partir... Parce que... D'une part... Il est compliqué de trouver des personnes... Qui souhaitent répondre devant la caméra... La plupart ont peur... Elles ne souhaitent pas s'exprimer... Et d'autre part... On sent une ambiance vraiment pesante... Dans ce quartier... Tout à l'heure... Une personne avec qui... On voulait discuter... Elle était très agressive... Et elle nous a... Clairement fait savoir... C'était un jeune homme... Et il nous a dit clairement... Qu'il voulait nous agresser... Dès le départ... Bon ça s'est un peu calmé... Mais... Le dialogue reste... Très compliqué... Donc nous allons partir... Notre souhait... C'est que le tram... Revienne le plus vite possible... Pour les habitants de Pontanésane... Parce qu'ils ne méritent pas ça... Ce n'est pas de leur faute... Ce qui s'est passé... Et de deux... Nous leur souhaitons... Bon courage bien sûr... Pour la suite... C'est parti... C'est parti... C'est parti... C'est parti...